La profession de sage-femme en Côte d'Ivoire existe depuis 1925. Aujourd'hui, on dénombre environ 3500 femmes exerçant le métier sur tous les territoires ivoiriens. Pas de maïticiens en Côte d'Ivoire, car la profession n'y est pas encore ouverte aux hommes. C'est pour redynamiser la profession et surtout mieux l'encadrer qu'a été votée récemment la mise en place d'un ordre des sages-femmes et des maïticiens de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un outil important qu'on vient de remettre entre les mains des sages-femmes. Il nous permet non seulement de réguler la profession sages-femmes, mais de contrôler aussi l'exercice de la profession. 40% des femmes africaines ne bénéficient pas de soins prénataux et la moitié des accouchements ont lieu à la maison sans assistance médicale. Conséquence, 162 000 mères meurent chaque année par manque de soins basiques et un million d'enfants africains se retrouvent orphelins. C'est dire le rôle majeur de la sage-femme dans la survie de la femme et de l'enfant. Nous faisons en sorte que les femmes se portent bien. Nous faisons en sorte que dans les familles, les mères et leurs enfants aient la santé. Pour une sage-femme, c'est en moyenne 500 naissances par an. Au-delà de l'accouchement normal, la sage-femme s'occupe aussi de la surveillance de la grossesse et de la période postpartum. Elle a en charge le nouveau-né et le nourrisson et conseille les parents. La formation est accessible avec le baccalauréat et dure trois ans.